Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Elle a pris 11 points de dégâts supplémentaires Alors bien évidemment vous pouvez améliorer plusieurs fois vos armes Allez hop je sauvegarde je retourne et je retourne buter les arbres vite fait bien fait Et on y retourne 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 à l'aventure et c'est l'épisode 9 si je ne dis pas de conneries Donc voilà donc voilà donc je suis bloqué d'un côté par les drakes je suis bloqué par les drakes je suis bloqué par l'espèce de boss bizarre qui me éjacule à la gueule je sais toujours pas de quoi il retourne j'ai l'impression que c'est un verre ou je ne sais pas un truc c'est une espèce de forme ondulante au loin Moi ça me fait penser à des tentacules ou à un verre je sais pas mais voilà Je ne le serai pas je ne vais pas m'approcher davantage de ce boss de toute manière puisque vous avez vu il est bien trop fort pour moi Allez Mais merde Hop ça va plus vite il y en a un deuxième un peu plus loin Oh putain la vache Je suis rarement malade mais quand je suis malade en général C'est pas pour rien Ok je peux les trishot c'est bon à savoir Je peux les trishot en attaque rapide Allez on progresse ici je ne suis pas encore venu ici je crois Il y a un truc à récupérer là haut Il va falloir que je trouve un moyen d'accès Oula 1 2 Et merde il y en a un autre là Oula vache 1 2 J'ai plus de stamina Hop Allez récupère 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 Non ici c'est tombé dans les ténèbres Ah par contre lui il m'a lâché un truc Le lichen rouge sang Et de quoi retourne-t-il ? Ah d'accord c'est en cas de saignement ça ok C'est en cas de saignement puisque les ennemis peuvent vous infliger des dégâts de saignement Et si je dis pas de conneries ça marche comme le poison c'est à dire que votre énergie Enfin votre santé coule petit à petit en fait Donc Jusqu'à ce que vous ayez soigné la plaie Et donc pour soigner la plaie apparemment je devrais utiliser la touffe de lichen rouge Par contre du coup ça me dit pas comment faire pour aller récupérer le Ça me dit pas comment faire pour monter là-haut là Apparemment il faut que je saute depuis là-haut Oula il y a un truc là-haut je sais pas Il y a un truc bizarre là-haut Ça ne m'inspire guère confiance Et apparemment c'est par là-haut qu'il faut que j'aille ok Il y a un truc là-haut qui ne m'inspire guère confiance Allez on continue de progresser dans ces jardins Je suis bien équipé je suis assez content de mon stuff Car on a eu ici Une porte D'accord super précis Verrouillé par un genre de mécanisme Ok donc tu sais pas ou quoi Ouais bah ouais 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 bah quand tu sais pas tu parles pas Non 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 Là je peux pas y aller ok je suis obligé de passer par là Ça m'arrange quelque part Je préfère avoir une route au lieu de plusieurs Comme ça au moins je me perds pas Allez on continue d'avancer Pas de mob en vue Avec ici on a un halo de fumée Qui dans certains cas Renferme des boss Donc on va y aller prudemment Oh la vache C'est parce qu'il me semblait qu'il y en avait un autre Ah putain ils sont trois Ok Donc là on est pas bon du tout Faut que j'évite de Me mettre là Est-ce qu'on va les faire buguer ? Attendez Non 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 putain Par contre je suis bien là dans un couloir comme ça C'est risque ce que je fais C'est tellement risqué que je vais mourir chers amis C'est pas évident C'est pas des mobs vraiment redoutables Mais le fait qu'ils soient trois là Ça me pose problème quand même Doucement Ça passe Encore un Oula Allez lui ça passe Ça passe Hop ils sont dehors les deux Il en reste un normalement Tout de l'icane violet fleuri De quoi retourne-t-il ? Poison et toxines réduits Statue restaurée D'accord Donc ça c'est pas mal aussi Plus de peur que de mal ici Ils m'ont tendu une embuscade Les aintes là J'aurais pu y lisser Quelques dents Ok 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 Je vais essayer de fouiller la zone Avant d'aller là J'ai pas envie d'y aller en fait ici Très sincèrement Ça me fait vraiment peur Bah j'ai peur de De tomber nez à nez avec un boss Donc On me dirait je suis pas loin du feu Ouais c'est vrai que je suis pas loin du feu Et puis de toute façon Y'a plus rien à faire ici Oh là là Cette chat Cette chat Wouah J'ai étudié Enfin j'ai vu Comment dire J'sais pas Le skin de ce mur M'avait Me semblait bizarre Et depuis le début du jeu J'essaye un petit peu A droite à gauche De casser des murs Comme ça En vain Et bah là Là ça a marché Putain je suis trop content Et derrière Y'a un feu de camp en plus Wouah Ça ça déglingue Ça ça fait vraiment plaisir Attendez du coup Faut que je me repose Parce que là ça va pas sauvegarder Wouah Depuis le début du jeu Je sais qu'il y a des Comment dire Euh Y'a des Y'a des murs Y'a des feux derrière les murs Comme ça J'avais appris ça En regardant une vidéo De Nigmatic Sur ce jeu Il avait cassé un mur Je crois que c'était Dans une espèce de caverne Je sais plus trop Il avait cassé un mur Et ça avait donné accès à un feu Et c'est pour ça Je me suis dit Moi vu que j'ai pas l'indication Des autres joueurs en ligne Parce que quand vous jouez en ligne Les autres joueurs peuvent vous laisser Ce genre d'indication Du style Casser le mur Y'a un feu ou quoi Machin Et moi je m'étais dit Vu que je vais pas jouer en ligne Il va falloir que je sois extrêmement vigilant A ce niveau là Pour ne pas perdre les feux C'est à dire Faut bien que j'étudie Les patterns des murs En fait Attention là Ça sert à rien Ok Du coup les arbres vont respawn Mais c'est pas un problème Ok au moins j'ai un feu ici Putain là on est bon Ah je suis bien content Putain Ouais je sais pas Le mur me semblait bizarre en fait Bah déjà là ça faisait Comment dire Ça fait une espèce d'arche là Une espèce de porte Comme ça Donc déjà ça Ça va attirer mon attention Et puis au niveau des briques La disposition des briques Sur ce mur Ça Je suis bien content Putain ça a fonctionné Ouah Par contre je os imaginer Qu'à mon avis J'en ai laissé plein derrière moi Des murs comme ça Je peux pas le savoir en même temps Ça se peut J'en ai laissé 35 derrière moi Des murs comme ça Depuis le début de l'aventure Ça se peut que vous m'ayez hurlé Dans les commentaires Ça se peut que vous m'ayez hurlé Dans les commentaires A maintes reprises Que je passe derrière Enfin que je passe à côté D'un feu Mais bon je peux pas trop le savoir aussi C'est pas évident C'est comme le tennis Et voilà Allez C'est pas mal de farmer Ce genre de saloperies Comme ça au moins On peut trouver Voilà du lichen violet Ce qui peut s'avérer Salutaire en cas d'empoisonnement Donc c'est pas mal de farmer Ces saloperies On va passer là Alors soit ça me donne accès A une nouvelle zone Soit ça me Même en confrontation Avec un boss Ok Restons vigilants Restons vigilants Austral Mais ça va Les développeurs Sont pas des enculés Je veux dire Que les murs Les murs Comment dire Qui sont destructibles Sont assez visibles Ils sont remarquables On va dire La preuve C'est que je l'ai vu Oh la vache Oh la vache Oh la vache Je vais aller en armure Oh la vache Wow c'est quoi Ce golem Oh la la Bon bah change d'arme Parce que là Très sincèrement Je vais crever On va y aller comme ça Ça ira beaucoup mieux Je pense Wow Ce golem de pierre Mes chers amis Oh d'accord Pourquoi mon personnage Est de tension Je suis mort Et ouais Je suis mort Non c'est bon Oh la Le problème C'est qu'il y a des arbres Il y aurait pas d'arbres Ce serait un peu plus simple D'affronter ce fils de pute Mais là Ce n'est pas le cas Il y a des arbres de merde Qui me font chier Bah d'accord Il y en a encore un ici Et je suis mort Wow Ce monstre Chers amis Ce monstre Bon il est relativement lent Je pense qu'il va me poser Moins de problèmes Je pense qu'il va me poser Moins de soucis Que le chevalier noir Du début du jeu Donc je vais y aller Je vais y aller De toute manière Je n'ai pas d'autre Il n'y a pas d'autre solution Je suis bien content D'avoir trouvé ce feu ici Ça m'évite Plusieurs voyages On va essayer D'éviter les arbres Je n'ai pas envie De perdre des fioles d'astuce Contre ces toccards Donc on va essayer De passer à côté C'est ici que je suis mort Oh mais du coup Je suis obligé De les affronter Oh mais ça me fait chier Quoi Putain Ouais je suis obligé De les affronter Oula 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 Allez Normalement ça passe Je peux le tout shot lui Ouais je le tout shot Avec l'espadon Avec l'espadon Je peux les tout shot Ok donc là je suis full life Full fiole d'astuce Il ne va pas falloir gérer Ce combat n'importe comment On va passer en comme ça Quoique 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 Ça peut être dangereux Là ce que je fais Non Je vais garder la parade Autre lui Je vais garder la parade Où est-ce qu'il était ce bâtard C'est lui là C'est ça là C'est lui Vite 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 Il faut en profiter Mon Sous-titrage ST' 501 Bien joué Bien joué Austral Aïe 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 Ce deuxième coup que je n'avais pas prévu Ok il est bientôt mort Il m'a lancé une malédiction j'ai l'impression Et là il est mort il est mort je l'ai eu Alors j'ai l'impression qu'il m'a lancé une malédiction Alors j'arrête l'HDPVR parce que hop Ça a bloqué Alors j'ai lu t'as un espadon de pierre sur son cadavre Hop on va regarder de quoi il retourne Plus précisément Un espadon de pierre Euh Ouais il est beaucoup moins efficace que mon espadon du roi chevalier Par contre vous avez vu qu'il fait des dégâts électriques apparemment Donc c'est bon à savoir aussi Ah oui et la durabilité de cet espadon est Cracos Cracos pardon Cracos Cracos Il fait des dégâts magiques en fait C'est pas des dégâts d'électricité c'est des dégâts magiques Pourquoi pas On va garder l'albarde Voilà Et on va avancer tranquillement Donc lui il m'est avis qu'il ne respawnera pas au prochain feu de camp Donc c'est une excellente chose C'est une excellente chose Il était pas vraiment redoutable ce mec Il était extrêmement lent Donc ça rendait ses coups ultra prévisibles Et du coup c'est ce qui m'a permis de le défaire assez facilement Par contre attention ici il devrait y avoir des arbres Des arbres brustes Des zent Mais en fait il y a plusieurs golems de pierre en fait Ok ça va être plus compliqué que prévu chers amis Il y a plusieurs golems de pierre en fait Par contre je sais pas où il est parti l'autre Il est là Il est juste là Faut que je me dépêche de buter cet end Ok Lock 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 Allez Allez prends ton temps Fais pas le con Austral Et à un coup comme ça Là t'aurais pu y aller Allez attention Hop Non non tu fais l'abruti là Austral Tu fais l'abruti Qu'est ce que c'est que ça là Il me lance une malédiction qui rend mes déplacements Beaucoup plus Beaucoup plus lent Beaucoup plus pataud Enculé de tarasse d'ailleurs Du coup il va me rattraper Ok Ok bah ouais je suis mort je pense Non c'est bon Je sais pas s'il faut que je le bute pour que cette malédiction prenne fin Si c'est le cas je suis vraiment dans une merde noire Ouais bah à mon avis je suis dans une merde noire Ok il se barre il se barre il se barre il se barre Il a tellement d'allonges que de toute manière si je prends une fiole maintenant je suis un homme mort Ok la malédiction est terminée je prends une fiole Allez On se concentre Je vois rien avec ces putain de caméras de merde Ok Allez viens là enculé parce que là je vois rien Il est bloqué apparemment là bas il peut pas passer Ah il peut pas passer là Il y a peut être un coup à jouer ici du coup Viens là enculé Il y a sûrement un coup à jouer ici chers amis regardez Parce que là il va essayer de m'attaquer Vas-y attaque moi Je vois rien avec les caméras de merde Attaque moi Là il peut pas me toucher moi je peux préparer une attaque puissante Qui le touche Par contre j'ai pas le temps après de me remettre en garde c'est ça le problème Ok dernière shieldé c'est ce qu'il faut pas que je fasse le con Vas-y attaque moi Ok Bon bah écoutez il me reste un truc à essayer On va y aller comme ça Oh merde il est passé Oh putain de tarasse il a réussi à passer Ça va être plus compliqué que prévu cette histoire Bon bah je pense que je vais mourir Bon moi je suis juste à côté de mon feu de camp Et euh ouais je pense que je vais pas faire long feu Donc là C'est con parce que j'aurais pu l'avoir Merde il y a un troisième coup Oh la parade oh l'esquive Oh l'enculé il m'a fait une esquive je pensais pas Allez là ça va être juste Allez c'est toi ou moi enculé C'est toi ou moi là Ok un seul coup Un coup Là il y a un deuxième coup là Et même un troisième Il y a un troisième coup Voilà il y a un troisième coup Il y avait un quatrième coup Il y avait un quatrième coup Astral Il y avait un quatrième coup Putain Ah ça fait chier quoi Ah ça fait chier Ellipse Alors euh tac tac Je suis allé farmer Vite fait bien fait Il y a un bug de texture ou quoi non Je suis allé farmer un petit peu là Histoire de De gagner 200 âmes Qui vont me permettre normalement Voilà D'améliorer ça Ok je peux améliorer ça chers amis Bah écoutez on va gagner 20 points de dégâts en plus Ce qui n'est pas des moindres Espadon du roi chevalier Hop Et voilà j'ai amélioré mon arme principale Tac Ce qui devrait me donner un petit peu plus de facilité Contre ce Ce mob de pierre On y retourne On va l'affronter Normalement Alors il en reste encore deux apparemment Il y en avait trois en tout Il en reste encore deux Est-ce qu'ils vont me voir Ok eux quoi qu'il arrive Je ne peux pas passer sans qu'il me voie Allez viens là enculé Je ne vois rien avec ces caméras de merde Putain Un Deux Et Trois Hop hop Ok Alors un On tue les Allez on retourne affronter le chevalier de pierre Si je puis m'exprimer ainsi Hop Il était par là bas Ouais C'est pas un jeu de tricheur On peut pas baiser le jeu On peut pas baiser le jeu Ça serait trop simple Ah merde une malédiction divine Ok Par contre faut que je trouve Hop là Ah putain il a réussi à me la mettre sa malédiction de merde Il fait chier Tu peux passer par là Calme toi calme toi Je vois rien avec ces caméras de merde Et ces plantes là C'est chiant ça Allez viens Hop Un Ok un seul coup Un Je vois rien du tout C'est vraiment problématique Vas-y Touche moi Touche moi enculé Hop Deux Donc là normalement Troisième Non 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 Des fois il en fait quatre Des fois il en fait trois Des fois il en fait deux Il commence à me saouler ce mec Là il est passé là Là il est passé Vénère Allez viens Jusqu'au feu Voilà C'est un meilleur spot ici pour combattre Là il en refait un Non Pourquoi il en refait pas là Des fois il en refait un Des fois il en refait pas Là il va en refaire un Et là il en refait un Voilà C'est ce qui m'a baisé la gueule tout à l'heure Oula 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 Fils de chien Fils de pute Une nouvelle tentative D'affrontement Avec ce mob de pierre Qui me pose Finalement plus de problèmes Que prévu Je pensais que je l'affronterais De manière Je pensais que ça irait plus vite Mais en fait du coup Il me pose plus de soucis Que Qu'escomter cet enculé là Son espèce de malédiction divine Là qui est juste insupportable Hop Il en remet pas derrière En fait Si je l'attirais ici Chers amis C'est pour éviter De faire spawn des Ents Et là il y a un quatrième Non Non des fois il le met Des fois il le met pas C'est un petit peu comme il veut C'est le petit bonheur à la chance Ça aussi Et là je suis mort Oh Beau réflexe Beau réflexe austral Malgré les caméras Qui te trahissent Ok je vais enlever à peu près 10% de sa vie Va falloir vraiment Euh Ok Ça passe pas Prends le temps A côté Allez un deuxième Un deuxième Un troisième peut-être Et même un quatrième Je le sens Tu vas mettre ton quatrième Tu le mets pas ton quatrième enculé Ok Oula Oula Ok je peux pas prendre de fioles ici C'est juste Risqué Chez risqué Bien joué Bien joué Bien joué Je suis content de moi Par contre là C'est pas la même Ok sa malédiction est horizon de moi Chers amis Ça m'a fait bugger complètement La malédiction qui m'a jeté là Elle m'a fait bugger complètement J'ai pas pu me remettre en parade Pourtant il me restait encore assez de stamina Pour pouvoir le faire Il me pose plus de soucis que prévu C'est enculé là Putain Le premier je l'avais pas J'en avais pas chié autant Contre le premier Mais bon Je vais y arriver C'est juste que On va continuer encore Toujours est-il Chez Rzing Que je ne vais pas manquer D'antipoison Ça c'est clair Et net Bon bah C'est parti en avant Guingamp La rapière à la main Le bouclier dans l'autre Il était un héros Nommé Ragnar Le rouge qui vint à Blancherive Et entra dans un bouge Le faquin Perrorait la rapière A la main Se vantant De victoire Et d'énormes butins Il serait encore Si entré par hasard Mathilda La guerrière N'avait dit A Ragnar Tu parles trop menteur Et tu bois dans nos verres Je crois bien Qu'il est temps Que l'on te fasse taire Mathilda La guerrière A sorti son épée Et le frac A désarmant F'as pu parler Ah la malédiction De merde Ok je peux pas prendre De fioles d'estus Si en fait je prends De fioles d'estus Mais elle met 15 plomb On va les prendre Putain de malédiction Il est bloqué Non il est pas bloqué Putain je voulais prendre Une fiole Ah il me fait chier Que sa malédiction En fait elle met 15 plombs On va prendre ses fioles d'estus Avec cette malédiction de merde Ok là je vais pouvoir Creuser un peu les corps Et pouvoir Régène un peu de santé Maintenant Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Hop là Ce vantard de Ragnar Vous ne l'entendrez plus Sa tête de rouquin Roulez dans la rue Ah Allez viens viens Fils de chien Je lui ai fait Énormément de dégâts En fait sur ma première attaque Chers amis J'en étais sûr T'as allé en mettre une Parade Là on est bon Là on est bon Et voilà Et là il spillait On va à ta grave You fucking bastard You're eliminated Bon bah voilà Bonne chose de faite Donc du coup Il en reste combien Il en reste un ou deux Là encore Je sais plus combien Ils étaient les mecs Toujours est-il Qu'en off J'ai recommencé Deux fois ici Ce passage là En fait c'est ça le problème C'est que Comme je le dis souvent Quand vous perdez Contre un boss Comme ça Après vous recommencez Toute la zone en question Et vous avez tendance A faire de la merde Parce que du coup Vous êtes sûr de vous Vous êtes sûr que Quoi qu'il arrive Vous allez arriver Encore jusqu'au boss En éliminant tous les mobs Qui se trouvent sur votre route Assez facilement Et c'est pas le cas C'est un jeu Dans lequel il ne faut jamais Relâcher son attention Et je viens de me faire Buter moi en off Par les trois Zents qui spawn Ici dans cette petite Enfractuosité Et c'est ça le problème C'est que voilà J'ai relâché mon attention Et ça m'a coûté ma place Ça m'a coûté des âmes Du coup Donc c'est pour ça Que je n'ai plus que 600 âmes Donc normalement Des golems de pierre Il doit y en rester un encore Si je dis pas de conneries Regardez il y en a encore un là-bas Il y en a même deux encore Putain Hop là Voilà j'ai récupéré mon stuff Allez je me casse Là j'aurais jamais dû faire ça J'en ai attiré deux chers amis Il y en a deux là de golems Il y a deux golems de pierre là On va essayer de pas perdre de PV Contre les Ents Déjà ça serait ballot Au moins j'ai récupéré le stuff Qui le protégeait Et merde Tiens ça fait chier ça Est-ce que les golems de pierre Respawn chers amis Parce que j'ai l'impression Que celui que je viens de tuer là Je l'avais déjà tué en fait C'est ça le truc J'ai l'impression Que c'est exactement le même Que j'ai tué Non Je sais pas Celui qui m'a donné son espadon de pierre Ça m'étonnerait Puisque normalement Ce genre de mob Ne respawn pas Le problème c'est que lui J'ai bien l'impression que si J'ai l'impression que c'est le même Allez viens là ton culé Bon tu te dépêches Ok où sont les mobs Ils sont là bas Il reste un arbre J'ai moi bien attiré Voilà C'est chose faite Enculé va Putain il me fait chier Cet arbre là Et voilà il va me faire chier Il va me troller lui Il va me troller pendant que je vais essayer D'affronter l'autre sac à merde là Voilà Putain c'est chiant ça Il va me troller ce sac à merde D'arbustre de merde là Voilà 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 pourquoi je voulais pas l'avoir Dans les pattes ce stockard Allez viens là toi Dépêche toi Pas que ça afferme Dépêche toi Je te dis Dépêche toi putain Et en plus il m'évite Il me trolle Il me trolle ouvertement Il me trolle ouvertement Ce sac à merde d'arbre Il repart ou pas Qu'est-ce qu'il fait là Je vois pas où je suis Je vois pas Les caméras sont La merde Allez deux coups Hop il est mort Où est le mob Ok Où est le golem Il est là le golem Je regarde juste un truc Ok ça m'enlève ça Donc ça me laisse assez de temps Et quand je fais un coup puissant Ça m'enlève trop bien Ça m'enlève tout Ok 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 Oula oula Allez viens là enculé Lance moi une malédiction Ce qui m'arrangerait C'est qu'il me lance Une malédiction divine ce connard Ça ça me donnerait le temps de De lui asséner à coup puissant en fait Et mes coups puissants à deux mains Vous avez vu tout à l'heure Ça lui a enlevé trois quarts de sa barre de vie C'est pour ça que c'est pas anodin Après j'ai plus qu'à l'enchaîner Avec deux coups rapides C'est normalement assez faisable Assez facilement faisable Come on J'ai pas eu le temps C'est exactement C'est exactement ce que je vous avais dit Par contre voilà Ouf J'ai pas le temps de faire quoi que ce soit Chers amis Je suis mort Non Je l'ai eu J'ai compris le truc contre eux C'est juste qu'il faut être patient en fait Par contre il m'a rien donné Cet enculé Faut être patient contre eux en fait Chers amis Ce qu'il faut c'est Attendre qu'ils vous lancent une malédiction divine Vous chargez à deux mains comme ça En attaque puissante Comme ça Tac Alors après par contre le problème C'est que vous allez vous prendre La malédiction divine sur la gueule Et là il va falloir battre en retraite Vite Rapidement Et c'est pas forcément donné C'est pas forcément facile Parce que du coup Avec la malédiction sur la gueule Et la stamina que bouffe ton attaque puissante C'est pas quelque chose de forcément évident Alors attendez par contre Je vais peut-être m'équiper là J'ai récupéré du stuff tout à l'heure J'ai récupéré du stuff Comment on fait C'est là Ah c'est beaucoup mieux Par contre ça pèse un kilo de plus Ah ouais Ah par contre ça pèse beaucoup plus lourd Est-ce que ça va me pénaliser dans mes déplacements là Oh oui Non Ah je vois pas vraiment de différence Non c'est pas ça en plus Ce que je voulais Arroulons de cuir durci Ok Je suis en train de regarder Si ça me pénalise dans mes déplacements Le fait d'équiper une armure plus lourde Ouah j'ai pas l'impression Une roulade ça m'enlève un cran de vie Enfin un cran de stamina On va équiper tout ça On va équiper tout ça Grandelet chevalier d'élite Et Jean-Biard de chevalier d'élite Voilà Par contre là du coup Est-ce que ça change Oh non j'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit dans mes déplacements Pour équipement 47 sur 49 Non c'est bon A mon avis ça vous pénalise dans vos déplacements quand vous dépassez le Ah oui C'est la classe Putain J'aime beaucoup Ça m'enlève un point Non c'est bon on est bon On est bon Voilà Donc je gagne en défense chers amis Je gagne en résistance du coup De par ce fait J'ai 1600 âmes C'est peut-être pas le moment de faire de la merde Ouah comme vous le direz Ça va 1600 âmes c'est pas non plus Alors du coup est-ce que ces golems respawnent Ah putain j'aurai pas la réponse à mes questions à moins que je meure Toujours est-il qu'il en reste un Je sais pas trop où Bah peut-être par là Il en reste un ou pas J'étais persuadé qu'il en restait un Ces pièges un con Ces fleurs à chaque fois J'ai l'impression que c'est un truc à récupérer Mais non J'entends des bruits J'étais persuadé qu'il restait un golem Ça a pas l'air d'être le cas en fait Oh putain si y'en a un là Malédiction ou pas Oh putain il fait pas de malédiction lui J'étais persuadé qu'il allait me faire une malédiction cet enculé Il y a peut-être un coup à jouer dans les arbres Non J'essaye de le faire bugger un maximum Hop et normalement Voilà là j'y vais pas parce que des fois il en remet un quatrième C'est pour ça que je préfère pas risquer le coup Je vais attendre plutôt qu'il me balance une malédiction On va la jouer safe Ça sert à rien de se dépêcher contre ce mob C'est la mort assurée On va plutôt attendre qu'il me balance une malédiction Si c'est le cas Il a pas l'air de vouloir le faire en tout cas Hop ok Il me balance pas de malédiction l'enculé Là je pourrais faire une attaque rapide pour riposter Mais j'ai peur qu'il en remette derrière Parce que des fois il en remet pas Des fois il en remet deux Des fois il en remet trois Des fois il en remet quatre Tu sais pas trop comment le gérer le mec Et pour l'instant ça va Il m'enlève pas trop de stamina Ok c'est bon Voilà c'est ça le problème Et je suis dégoûté chers amis Parce que j'étais persuadé que j'allais le tuer Vous allez dire que ça fait vraiment l'abrutisme En fait non J'étais persuadé Que mon coup rapide allait le tuer Parce que tout à l'heure J'étais persuadé que ça allait lui ôter suffisamment de PV pour le tuer Bon bah écoutez je refais le chemin jusqu'à lui En espérant que les autres n'ont pas respawn Et j'aurai la réponse à mes questions Bon bah voilà j'ai la réponse à mes questions Les golems de pierre respawn Voilà regardez Il est juste là Donc euh On va éviter de l'attirer On va éviter de les attirer ces connards J'en ai déjà affronté assez suffisamment Pour avoir à me les retaper ces bâtards Le but du jeu c'était de récupérer le stuff qu'il protégeait C'est chose faite Il est d'ailleurs sur moi ce stuff Donc on est pas mal Oh c'est quoi ça Putain faut vraiment se méfier de tout dans ce putain de jeu Oh là 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 Je perds des PV inutilement Oh je perds des PV Inutilement On perd Tuzan ouais Mais c'est quoi la Pertuzan Il y a un bug du jeu là Ah non c'est bon Donc là faut que je fasse gaffe De pas réalerter les mobs des golems de pierre Qui respawn Putain ils font chier de respawn Ça fait chier ça J'étais persuadé que ça allait être considéré comme des boss Mais c'est pas le cas Toujours est-il que comme je vous le disais Le but j'ai réussi à récupérer mon A récupérer le stuff qu'il protégeait Donc le principal est là Ouais il faut vraiment se méfier de tout Oh putain Donc là il est juste là le connard On va éviter de l'alerter Par contre j'ai l'impression que dans cette zone il n'y a rien en fait Là il y a un golem ici là Ah il va se réveiller l'enculé Ok il se réveille Faut que j'en profite pour me dépêcher en fait Bien joué Putain je suis content de moi là Allez un troisième Et voilà je les déglingousse Comme si de rien n'était Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait plaisir Toujours est-il que Ah la vache Que je continue à m'avancer dans cette forêt ténébreuse J'aime pas ces portes en fumée Putain j'aime pas ces trucs là Ah bah d'accord Et bah là c'est officiel c'est un boss Chers amis Pourquoi je dis ça ? Parce que Il y a une porte ici et une porte là-bas Et en général entre deux portes en fumée Il y a toujours un putain de boss Ça m'avait déjà fait le coup sur le démon taureau Que j'avais one shot Dans l'épisode 5 de mon aventure Ça ne me dit rien qu'il vaille à cette histoire là Bon bah écoute Quand faut y aller faut y aller De toute manière je risque rien Quoique si je risque pas mal en fait Mais bon Bah je risque de mourir quoi Mais bon dans un jeu comme Dark Souls On va dire que c'est pas Ça va quoi Il a spawn ? Il a spawn ! Holy shit Alors s'il se pose pas Par contre je vais être emmerdé Ça se part ça ou ça se part pas ? Ça ne se part pas Oula Oula Comment je vais faire ? Faut que j'équipe mon arbalète là Mais amuse-toi quoi Non c'est pas ce que je voulais faire Comment on fait pour tirer ? Nan 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 Je sens qu'il va me poser problème lui Alors vraiment En plus je suis malade quoi C'est de l'antigeue Non mais c'est vrai C'est pas du jeu C'est de la triche quoi Je suis malade Les mecs ils en profitent Pour me traîner dans la boue C'est quoi putain ? Bon bah écoutez... Quoi qu'il arrive tout le monde a respawn. Bah je vais arrêter de jouer pour ce matin, je reprendrai tout à l'heure. Faut jamais trop se gaver avec Berksoul, ça sert à rien de... De se gaver. Pourquoi y'a pas eu la flamme là ? La flamme de sauvegarde là. Voilà, elle est là. Toujours pas de niveau, maintenant forcément j'ai 0 âme. Renforcer armes, je peux toujours pas le faire parce que j'ai plus d'âme requise. C'est ça le problème. Ok. Bon bah écoutez chers amis, je vais m'arrêter là pour ce matin. Vous verrez que du feu vous, je vais faire un épisode. En fait dans l'épisode là qui est l'épisode 9. Ouais. Je vais essayer d'affronter le boss et de le vaincre. Je pense qu'il va me demander plusieurs essais. Toujours est-il que... Bon bah écoutez, à tout de suite. Pour vous, à tout de suite. Pour moi, à tout de suite. Ouais, je me dis à tout de suite. Ouais, je me dis à tout de suite quelque part. Oh ! Ah. Ah... 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 C'est bien. C'est bien. Ah... aah... Ah... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis content. Ce boss ne m'a demandé que deux essais. Chose rare dans Dark Souls. Deux essais pour un boss c'est très rare. Il faut dire que je suis bien équipé aussi. Ce qui facilite ma tâche, ma progression. Et je suis pour l'instant très content de ce que je fais sur ce petit jeu. Très bon jeu. Je suis vraiment content de ce que je fais. Je pensais vraiment que j'allais galérer et que je n'allais pas faire plus de deux épisodes. Pour l'instant ça va, ça continue. On est au 9ème épisode si je ne dis pas de conneries. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Un gaulois. C'est le soviète la merde. Le communiste. Andrei. Andrei. Andrei Shevchenko. Le forgeron. Qui est un peu plus loin. Ok. Et ça je suis sûr que vu le skin, à mon avis on peut le casser ce truc là. Ah merde. On dirait qu'il est figé dans le temps. Comme une statue de sable. Ceux qui ont joué à Prince of Persia, les sables du temps sauront de quoi je parle. Non mais ce n'est pas le cas, on ne peut pas. Dans Prince of Persia, les sables du temps, il suffisait de planter sa dague du temps dans les ennemis pour les transformer en statues de sable et pour pouvoir les finir. Ok, moi toujours est-il que je vais... Clé de cave, tour de guet. Ça ne me dit pas où c'est ça par contre. Et ça, ça se casse ça ? Ouais, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se casse. Non, ça ne se casse pas. Ça ne se casse pas. Ça ne se casse pas. Ok, donc on m'a fini une clé de cave. Chers amis, je ne sais absolument pas de quelle pièce il retourne. Toujours est-il que c'est la fin de l'épisode 9. Je vais finir l'épisode maintenant parce que il faut que je... Ça fait bizarre parce que là je ne viens de tourner que 3 minutes. Mais il faut savoir que... Il faut savoir qu'il y a déjà 45 minutes sur cet épisode. Ok, bah écoutez... Bah écoutez, moi je vais avancer jusqu'à où je ne sais pas trop. Je suis en train d'essayer de réfléchir à où peut se trouver la cave du tour de guet en fait. En fait, ce qu'il y aurait fallu que je fasse, c'est que je note les portes depuis le début de l'aventure. Ce qu'il y aurait fallu que je fasse, c'est que je note les portes là où elles se situent. Alors là, il va falloir que je fasse le chemin du retour sans mourir. Enfin de ne pas perdre mes 5720 âmes qui pourraient me permettre de level up au feu. Ouais, ce qu'il y aurait fallu que je fasse, c'est vraiment noter toutes les portes. Putain, putain, j'ai fait le con. Ce que je vais faire, c'est qu'en off, je vais revisionner mes premiers épisodes. Je vais revisionner mes épisodes, mes premiers épisodes. Parce que je me souviens que j'étais tombé sur des portes. Je me souviens que j'étais tombé sur des portes qui étaient verrouillées. Et le fait de verrouiller ces épisodes va me dire où elles sont. Voilà, je vais regarder mes épisodes en off là. Et puis comme ça, je verrai avec de quelle porte il s'agit. Ah ! Ok. On ne va pas prendre de risque. C'est exactement ce que je voulais faire. Le but du jeu, chers amis, c'est de se barrer. On ne va pas l'affronter, lui. C'est de se barrer et retourner au feu de camp pour sauvegarder. Je n'ai pas envie de perdre mes 5700 âmes ici. Je pourrais l'affronter, j'ai déjà réussi à les tuer ces mecs là. Le problème, c'est que je ne vais quand même pas prendre le risque. Je ne préfère pas prendre le risque. Alors là, toujours longer cette paroi ici afin de ne pas faire spawn les autres golems de pierre. Jusqu'à arriver à la fin de la zone qui devrait être pas trop loin. Est-ce qu'il me suit encore ? Il a l'air d'avoir arrêté la poursuite. Je pourrais le tuer lui, mais je ne vais pas le risquer là. Il n'y a pas de soucis, je pourrais lui péter la gueule, je pourrais lui péter la gencive quand je veux. Il n'y a pas de soucis à ce mec. Le problème, c'est que je ne préfère pas prendre le risque là avec mes 5700 âmes en poche. Je vais retourner pépère au feu. Ah ! Du coup, ça m'a permis de me faire un peu de farming et de trouver pas mal d'antipoison. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une excellente chose. Je n'ai toujours pas rencontré d'autres créatures à part les rats qui m'empoisonnent. Eh bien, on va déjà essayer par cette porte. Et je peux level up. Voilà qui fait plaisir. Je vais remettre un point d'endurance, voilà. Tac. C'est là où ça pêche le plus. Il faudra que je level up un petit peu la vitalité aussi. Voilà. Niveau 24, chers amis. Bah écoutez, c'était un plaisir de faire cet épisode 9 avec vous. Moi, je vais continuer. Je vais enchaîner directement sur l'épisode 10. Ce qu'on va faire pour pas que ce soit redondant pour vous. L'épisode 10, je vais le commencer là où... Bah là, je vais déjà regarder... Je vais déjà regarder en off où est-ce qu'il y a des portes qui sont verrouillées dans mon aventure. Je vais regarder ça. Je crois que j'en avais vu une. Il doit y en avoir une dans cet épisode-là, justement. Mais je ne sais plus trop où elle est. Il y en avait une dans l'épisode... Je crois qu'il y en a une où il y a le dragon qui m'a soufflé dessus, là. Je crois qu'il y en a une où il y a le dragon qui m'a soufflé dessus du feu, là. Il y avait une porte que je n'avais pas ouverte ici, sur le pont. Là où j'avais rencontré un PNJ dans l'épisode... Juste après avoir affronté le Dark Knight. Ça devait être l'épisode 5. Donc je vais regarder l'épisode 5 et puis je vais regarder cet épisode-là. Je vais regarder cet épisode-là pour voir s'il n'y a pas une porte plus proche aussi qui s'ouvre avec une clé. Allez, à tout de suite, chers amis. Enfin, à tout de suite. Pour vous, ça sera après-demain, normalement. Si j'arrive à tenir le rythme. Normalement, c'est une vidéo un jour sur deux, Dark Souls. Donc si j'arrive à tenir le rythme, normalement, c'est après-demain. Sur ce, prenez soin de vous. C'était l'Austral en direct d'AustralTV pour l'Alternative, etc. Vous connaissez la chanson. Merci à vous tous, chers amis, de me suivre sur cette formidable aventure qu'est Dark Souls.